Bonjour à tous et bienvenue sur 2JS. Aujourd'hui, nous avons un dossier spécial sur les pierres de synthèse. Et pour les grands et les petits, nous découvrirons un dinosaure. Imaginez, au croisière de notre rue, un dinosaure aussi long qu'un bus et aussi haut qu'une maison. Aujourd'hui, nous allons vous parler du spinosaure. Bonjour Émilie, bonjour à tous et bonjour à notre croc-croc. Aujourd'hui, nous allons parler du spinosaurus, qui veut dire reptile à épine. C'est le plus long des dinosaures carnivores, en mesurant entre 12 et 15 mètres. C'est un animal qui vivait au Crétacé supérieur, d'Afrique du Nord. Crétacé supérieur, 100 millions d'années, 66 millions d'années à peu près. Et il a une caractéristique par rapport aux autres dinosaures carnivores. Il a un long museau, fin, et ceci fait penser au gravial de nos jours. Vu la forme de son museau, on pense qu'il devait manger soit des poissons ou de la viande, ou voire même les deux. Une de ses caractéristiques aussi, c'est la voile qu'il a sur le dos. Certainement, cette voile devait servir de régulateur thermique. Ici, sur les images, vous voyez trois dents de spinosaure qui ont été retrouvées en Afrique du Nord. Vu la grandeur des dents, je n'aimerais vraiment pas l'avoir rencontrée un jour. Pour commencer notre dossier sur les pierres de synthèse, découvrons le rubis verneuil. Bonjour Émilie, aujourd'hui nous allons parler du rubis de synthèse, qui est appelé aussi rubis verneuil. Pourquoi ? Parce que c'est Auguste Verneuil qui est né le 3 novembre 1856, qui est devenu chimiste, et c'est en 1886 qu'il va se mettre à travailler sur le rubis de synthèse par la fusion de flammes. Voilà, il va mettre six ans dans ses travaux pour réussir à mettre en place ce procédé, mais il ne va l'avancer au niveau scientifique qu'à partir de 1902. On utilise les rubis synthétiques dans les montres. Pourquoi ? Ce sont les axes du balancier et des roues qui sont fixés dans des trous en rubis, appelés coussinets. Le rubis est lisse et extrêmement dur, dû à la dureté de neuf du rubis. Pourquoi utiliser le rubis de synthèse à l'intérieur de la montre ? Tout simplement pour minimiser le frottement et que le trou ne s'agrandisse. De plus, le rubis n'est pas conducteur, il ne se dilate pas, résiste aux changements de température et aux acides. Ce qui permet d'avoir une montre beaucoup plus précise et qui dure plus longtemps. Est-ce que le gem tester fait la différence entre le rubis naturel et le rubis de synthèse ? Vous avez ici le gem tester, donc c'est le gem tester avec un petit écran ici, sur lequel on peut voir différentes familles. Par exemple ici, le quartz, les courants d'eau un peu plus haut et dans le vert, nous serons dans les diamants. Ce gem tester nous permet de déterminer entre les pierres, de quelles familles elles font partie. C'est très pratique quand on reçoit des pierres différentes et qui sont pratiquement de même couleur. Vous avez ce petit stylo ici, avec au bout une pointe de cuivre. Donc cette pointe de cuivre, quand on va la poser sur la pierre, ça va nous permettre de détecter la chaleur de la pierre. Et donc de pouvoir faire la différence entre les différentes familles. Vous connaissez ce morceau que l'on a trouvé, qui est en fait un corindon de synthèse, c'est un verneuil. Et si je le pose au niveau dessus, voilà, vous avez l'aiguille qui monte sur rubis saphir. Ça voyage un peu, mais c'est sûr là-dessus. Donc on pourrait considérer que c'est un vrai rubis. La différence, c'est que le présidium ne fait aucune différence entre une synthèse et une pierre naturelle. Il va falloir aller plus loin en laboratoire pour faire la différence entre, comme par ici, un vrai rubis. Et si je le teste... Alors le bip, c'est que je viens de toucher l'argent qui est autour. Donc je me positionne dessus, nous aime sur un vrai rubis saphir, qui a été passé en laboratoire. Et ici, par exemple, on a une pierre bien transparente. Si je la teste, elle nous donnera du rubis aussi. Et celle-ci, qui est magnifique, nous donnera du rubis aussi. La seule différence entre ces deux pierres, c'est-à-dire cabochon et pierre fastée, et celle-ci, c'est que ces deux pierres sont des pierres de synthèse faites à partir du rubis-verdeuil qui est ici. Pour notre nouvelle rubrique, qui est la lithothérapie, nous avons une question. Est-ce que les pierres de synthèse ont les mêmes vertus que les pierres naturelles ? Pour répondre à la question sur la lithothérapie, nous avons fait notre petite enquête. Beaucoup de gens nous ont répondu que les pierres de synthèse n'ont aucune vertu au niveau de la lithothérapie par rapport aux pierres naturelles. On pourrait le comprendre. Mais par rapport à beaucoup de monde aussi, on a eu des réponses qui étaient un peu différentes. On nous a parlé de chromathérapie, c'est-à-dire qu'on considère que la couleur rouge du rubis peut faire du bien au niveau du corps, que ce soit une pierre naturelle ou une pierre de synthèse. On nous a parlé aussi d'effet placebo, c'est-à-dire d'avoir une pierre qui est un effet placebo par rapport à l'effet escompté. Du coup, la pierre de synthèse pourrait avoir le même effet placebo qu'une pierre naturelle. On nous a parlé aussi de ressenti. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'une personne peut ressentir des effets et des énergies sur une pierre de synthèse comme sur une pierre naturelle. Comme il n'y a aucune étude là-dessus, chacun peut pouvoir utiliser le rubis ou la pierre de synthèse en lithothérapie comme il veut. Bonjour, pas du tout. Les pierres de synthèse sont créées par l'homme. Elles sont régulièrement en verre, en résine ou en pâte fimo. De ce fait, pas de vertu. Exemple, opaline qui peut être un verre, seuls les sites peu scrupuleux vous diront qu'elle a des vertus. Cette réponse nous a interpellés. On nous parle ici de verre, de résine et de pâte fimo. Ce sont surtout des éléments qui sont créés pour créer des fausses pierres. Mais tandis que là, on parle de synthèse, c'est-à-dire d'une pierre synthétique qui ressemble en toute part à une pierre naturelle. Donc, on voit aujourd'hui aussi dans la lithothérapie la difficulté de faire la différence entre les faux et les synthèses. Demandons maintenant à notre gérologue si les pierres de synthèse sont des vraies ou des fausses pierres. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Pour répondre à ta question de est-ce qu'une pierre de synthèse est une vraie ou une fausse pierre, en fait, une pierre de synthèse, qu'est-ce que c'est ? Elle va reprendre toutes les caractéristiques propres d'une pierre naturelle, à l'exception qu'on va se retrouver avec une création de l'homme, donc fait en laboratoire et pas par la terre en elle-même. Donc, pour citer la loi de 2002, il faut bien étiqueter justement qu'une pierre est de synthèse, que ça soit sur les certificats, que ça soit sur des sites de vente sur internet, ou même dans des magasers par exemple. Si vous voulez acheter un rubis naturel, le mieux c'est d'avoir un certificat de laboratoire de gemmologie. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, et surtout vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada